Au dessus, il le fait pas aller. Moi j'étais ouf, je commence à me chier un peu dessus l'année 46. On vient d'arriver chez Indy, premier jour avec Jocelyn, Jesse, chef électro-électro. Et puis du coup, moi je m'occupe de la partie caméra avec Sarah qui va nous faire un petit tour du propriétaire. Et pendant ce temps-là, l'autre partie de l'équipe s'occupe de la partie éclairage. Je vous montre ça. Comment ça va ? On va tester les lights. Bah c'est sûr que c'est mieux. Ça c'est un Vortex 8 de CrimSource. Projecteur LED RGB. Une lumière bien douce, bien belle. Projot qu'on adore, mais qui pèse 1 000 morts. Just doing my work. Du coup, en général, quand on arrive chez un loueur, il y a plusieurs compartiments pour chaque tournage. Là, le note est le premier ici. Du coup, c'est tout ce matériel là. Et puis, bah on a les différentes personnes. Donc par département, machinerie, éclairage, caméra qui nous accueillent. Puis, bah on se répartit pour ce qu'on appelle du coup les essais cam. Ça peut durer 2 heures, ça peut durer 2 jours. Et puis, bah du coup, on a des responsables qui nous amènent un peu les outils nécessaires. Si on a besoin d'un câble, quelque chose comme ça. Voilà, donc ça, ça fait partie de la préparation au tournage. Alors avec nous, on a Alix qui gère donc la lumière machinerie, tu viens de me le dire. Tu peux me présenter un petit peu comment c'est réparti ? Comment ça fonctionne en fait une boîte de loques ? Nous ici, on a différents secteurs d'activité. On a la régie qui est ici. Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans la régie ? Alors, il y a un peu de tout, il y a à la fois des tentes, de la nourriture et tout ça pour faire des frigos, des tables, etc. C'est vraiment tout ce qui vient autour. Après ici, on a la partie lumière. On a au début là la distribue et puis après on a tout ce qui est projecteur, etc. Tu peux me montrer vite fait ? Je sais pas si on a le droit là. Là, il y a tout ce qui est distribution, les simples, les mono, les tri. Et de ce côté, on a les HMI avec au-dessus les softbox, les diffusions et tous les accessoires qui vont avec. Les SAV, dès qu'il y a des petites réparations à faire, on peut faire en interne. On les fait ici. C'est assez pratique. C'est quoi les réparations qui viennent le plus souvent justement ? Tout ce qui est câble, il faut souvent les refaire, les prises, etc. L'étentionalité. C'est classique ça. Là, on va voir tous les réflecteurs, taps, borneoles, etc. Là, on a toutes les toiles. Toute cette partie là, c'est tout notre parc LED. Vous êtes plus Team Nanlite, j'ai l'impression. Ouais, un petit peu. On a deux UAPUTUR aussi. Ah ouais, un peu. Là, on a DMG. Là, c'est la partie DMX. Ça sert à quoi ça ? C'est pour contrôler les projecteurs à distance. Nous, sur le tournage, on en prend. Parce que justement, sur tout là, on veut faire des allumages extinction. Pas que avec les Astera qu'on peut gérer avec l'iPad. Mais on voudrait aussi avoir des plus grosses sources, un petit peu plus complexes. C'est plus la partie de Nathan, pour le coup. Voilà, je fais une petite parenthèse là-dessus sur la partie DMX. En étant ici, en profitant. Et après, moi, là, c'est ma partie préférée, la machinerie. C'est tout notre partenariat qu'on a avec Cinezyn. On ne s'en rend pas compte, mais c'est des pièces qui valent vraiment très très cher. Quand on va sur du Panther ou des marques comme ça, c'est vraiment... En termes de prix, c'est dingue. Là, pareil, on a les Dolly Cinezyn. Et là, tous les pieds. Ça, ça sert à quoi, par exemple ? Ça, c'est vraiment pour les gros projecteurs. Il faut vraiment bien les eaux bannées. Et puis, voilà, là, tu peux mettre du poids dessus. Ça, c'est des pieds spécifiques pour l'éclairage. On est d'accord, ce n'est pas des trépieds de caméra. Cool ! Écoute, merci pour le petit tour de Indy. De rien. Et vous êtes basé où ? Indy, on est basé à Villeurbanne. Ok. On a des camions aussi, à la location. Des studios. Et puis, voilà. Ok, cool. Merci. Tu vas bien ? Oui, bien, tu vois. Enchanté. Rejoindre l'aventure. Ouais, ouais, bah avec plaisir. Ouais, gros. Du coup, je te fais un FaceTime en même temps. Je suis avec Jocelyn, Jessy. Ouah, c'est beau gosse. Regarde. Je te présente. Jessy. Salut. Jocelyn. Thomas. En moniteur, on aura un 4,7. C'est le dernier qu'il en reste. C'est bon. Yo, donc je viens de finir de régler mon Run 1-2 avec la Red Gemini, l'Elite. Je vous ai tourné une petite vidéo en anglais pour la formation. Je vous mets le lien en description où j'explique comment régler ça. Donc voilà, je vous mets ça gratuitement en petit teasing pour notre formation. Ok guys, so I hope this quick and dirty video just helps you. Ok, let's keep rolling like that. About the roll, put the dead bone here at zero. It's the very last step. Ok. Et là, j'ai eu une heure aussi au téléphone, Benoit. On a pas mal discuté de la partie édito. Enfin, je vous partage un petit peu mes notes. J'aime bien classer un petit peu avec différents codes couleurs, un peu comment je vais organiser l'interview. Le but, c'est de ne pas faire ce qu'on a l'habitude de faire et surtout de pouvoir prendre le temps. Donc avec des choses très imagées. J'ai des refs un peu partout dans la tête. Le premier ref qui me vient, c'est Léna situation. Mais franchement, c'est jamais ce qu'elle fait. Ça m'a choqué. J'avais vu un plan d'elle dans un studio genre style fond rose. Et puis elle était en train de réfléchir comme ça. Au lieu juste de filmer en mode lazy dans son canapé, un peu à l'arrache. Là, je trouvais ça vraiment. C'était vraiment bien amené. Et ça m'a plu. Bon, le but, c'est pas de refaire pareil, évidemment. Mais c'est plus d'aller chercher d'autres références. Le portrait de Bart, le photographeur. Bien sûr, les vidéos Paint's Oil. Il y a tellement de références qui viennent en tête. Mais pour un projet perso comme ça, le but, c'est aussi de raconter quelque chose. Raconter une histoire, raconter un vécu. Pas que la passion nous anime. Puis c'est un truc chiant, quoi, tu vois. Le but, c'est aussi d'aller chercher des expériences perso. Je veux qu'on s'attache vite au personnage. Parce que Ravage, c'est beaucoup Benoit, le fondateur. Attendez, je me pose un coup. Parce qu'en fait, là, je fais du vlog avec une 6K pro avec un objectif Tokina et tout. C'est méca lourd, le truc. Ça passe un âne mort. Oh, c'est un âne mort ! Je comprends pourquoi on fait du vlog avec des petites FX3 et un petit objectif. Parce que je disais, voilà, vu que c'est un projet perso, on a envie d'aller plus loin. On a envie d'aller se faire plaisir avec de l'éclairage, avec des choses imagées. Puis le but, c'est toujours de pousser plus. Donc, pas juste rester sur le mini format d'ocu qu'on a l'habitude de faire. Là, on va plus aller chercher des belles illustrations un peu perchées. Par exemple, je projette de mettre juste une table en plein milieu du hangar avec un gros slage de lumière qui traverse, peut-être avec un gobo, un store vénitien, quelque chose comme ça. Et juste le mec tout seul en train de dessiner ou en haut, seul devant son ordi. On a évoqué plein de trucs, de ses souvenirs du Japon. On a parlé un peu des deux mondes, de l'artisanat et de l'industrie. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est d'aller chercher les anecdotes croustillantes qui a mal tourné en fait, ce qui s'est mal passé ou les grosses prises de risques, mais pas les grosses prises de risques en mode moralisateur. Ce qui m'intéresse plus, c'est d'aller chercher du vécu. Comme ça, en même temps, on peut s'identifier rapidement et ça passe beaucoup, je trouve, par des anecdotes. Par exemple, ma femme, elle était super stressée quand je lui ai annoncé ça parce que c'était un gros pari de mettre 40 000 euros dans une pièce de carbone. Alors qu'on ne savait pas du tout si ça allait marcher. Ça, c'est intéressant, je trouve, parce que du coup, tout de suite, on a une sorte de lien d'amitié. Donc là, moi, j'aime bien raconter des anecdotes, des vraies choses. Donc, on va essayer de tourner ça comme ça. Je ne vous dévoile pas tout non plus. Voilà, en gros, des notes, une grosse ligne édito, aller chercher ce qui ne se fait pas, bosser ses rêves à fond. Là, il est 20h30, on va dormir un petit peu et puis demain matin, à 9h, on part. J'ai encore toute la caméra-car à préparer. Je n'avais oublié ça, mais je suis obligé de préparer, puisqu'on a tous rendez-vous à 13h pour choper AT à 15h. Voilà, dans deux heures, on n'aura pas le temps de préparer, donc je m'y attelle. En plus de la mise en scène, en plus de l'aspect un peu prod. Moi, je suis vraiment une biatche sur ce tournage. C'est avec plaisir. Je rigole, bien sûr. Il faut savoir être polyvalent parfois. Ça va un peu à la bonne franquette. Allez, let's go. Préparation de la voiture. Et pour vous, c'est déjà demain. Ça va, gros ? Yo. Ça va, petite vise aussi ? Ça roule ? Ouais, ça va et toi ? Tranquille. C'était la route. Merci de participer au projet, ça tue. Ça va avec grand plaisir. Allez, petit t-shirt fucking awesome et tout. Ça va avec plaisir. Merci à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est pas de large, c'est énervé. C'est ça qui est cool. On s'était dit, on commence par très large et puis on resserre au fur et à mesure. Qu'est-ce qui t'intéresse, Benoît, en termes de vitesse, de performance ? Là, tu m'as fait l'assurance. On ne pourra jamais trop la savoir, la marge. Tant que ça ne tape pas, on ne peut pas la savoir, la marge. Non mais c'est vrai, sans déconner en plus. Non mais le but, c'est pas de faire équéqué, d'aller rouler vite. Moi, j'ai roulé lentement. Non, moi aujourd'hui, je suis calé. On va mettre des élingues quand même. Moi, je vais resserrer un peu tout et puis je vais faire un tour de circuit si c'est possible. Pour moi repérer, quoi. Wesh ! D'accord, c'est juste ça. Ouais, c'est petit, ouais. Il fait deux kilomètres quand même, mais c'est sûr, c'est pas une heure qui fait 16 minutes. Ouais, c'est cool, c'est cool. Bon, il y a de quoi de s'amuser. C'est bien. Ah, c'est petit mais c'est vicieux. Ouais, ouais, ouais. En caméra-car, ça va être un petit peu plus dur parce qu'en général, j'aime bien quand c'est bien large. C'est un tank. Du coup, là, on va juste faire des essais caméra. Donc le but, c'est uniquement de se suivre. Apparemment, là, cool, tu suis ma trajectoire. Après, moi, ce qui m'intéresse, c'est avoir des dépassements. Tu viens et tu frôles le plus possible la caméra. C'est d'avoir du zigzag. C'est-à-dire que moi, je suis sur le bord. Toi, t'es là et le but, c'est de faire ça. Ça, c'est ce qu'on appelle zigzag. On aura un flip-flop. Puis on fait juste un croisement comme ça. Donc là, on le fera une fois avec la caméra à l'avant. Puis on le fera une fois avec la caméra à l'arrière. Un quart zoom détail. Alors là, ce qu'il faudra, c'est coller un peu la caméra. Et en fait, là, on va zoomer sur ton feu. Donc là, Blanche, des dépassements, des chorégraphies en zigzag, de face de dos. Tu as un quart très zoomé sur des détails, par exemple le drapeau, le feu, la sibi. Donc Thomas pour Benoît essaye de me parler pour voir si ça fonctionne de ton côté. Bon, là, on vient de faire deux tours de circuit pour tester avec le véhicule, pour voir les placements, le point. Et on installe juste en plus un cap pour avoir contrôlé avec. Et puis on repart. On est au 35. On commence toujours un peu large. Ensuite, on resserre. Et voilà, c'est cool. Il est bientôt 16 heures. On a une heure. En plus de ça, la caméra, elle est déportée. Donc, tu vas aussi dépasser. C'est vraiment déporté. Et toi, tu restes toujours derrière la bleue. Il touche pas, touche pas. Ah merde, il arrête. Non, 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 mais attends. Balance test. Là, j'ai lancé un balance test. Il n'y a pas de moteur locké, là. Tu l'arrêtes en cours ou... Essaye de faire gauche-droite, là ? Parce que c'était quoi le problème ? Parce que là, même le tout-dessus, il est censé être emblé. Et bien alors, dans ce cas-là, s'il faut prendre une décision, s'il faut qu'il y en ait une devant, je préfère qu'il soit la bleue devant. C'est mieux de filmer le boule de celle-là. Je veux le cul de la range. En serré. Parce que là, j'ai pas l'impression qu'on l'a beaucoup, là. Ça tremble, etc. Tu vois, j'étais où je commence à me chier. Je suis un peu dessus, là. Il y a une 46. Moi, c'était bon, mais sans le problème, t'es con. On sait pas trop, là. On cherche la passe. Détaché libre. Et d'avoir les voitures en entier. Sécurisation. On est dans l'axe, là. Hop. On a deux minutes. On est là. Bonsoir. Bonsoir. On a les gars qui commencent à décharger un petit peu le matériel aussi, ici, dans le nouveau lieu. Ce qui s'est passé là, tout à l'heure, on avait une deadline qui était à 17h, fin de tournage. Sachant que nous, on voulait plutôt les lumières descendantes, quoi, donc à partir de 19h. Mais voilà, on peut pas faire autrement 17h, c'est la fin à cause du bruit. On pouvait éventuellement placer juste les voitures statiques sur le circuit. Mais pareil, on l'a pas fait parce que la lumière, elle était pas bonne. Donc on a surtout shooté entre 16h30 et 17h, le plus tard possible, quoi. On a shooté à l'avant, à l'arrière, avec un 35, un 75. On a pas fait de très large, parce qu'en fait, c'est un circuit qui est super petit. C'est plus destiné aux motos ou alors aux pilotes, mais tu joues tout le temps avec le volant. Donc pour nous, en camera car, c'est un peu plus dur, puisqu'on peut pas vraiment stabiliser un plan et moins de le répéter énormément pour juste un plan. Mais là, du coup, ça tourne tout le temps, en fait, donc on est tout le temps en train de compenser à gauche, à droite. Ça me va aussi, puisque dans le projet initial, c'était d'avoir que des petits morceaux. On avait quand même une shortlist avec des flip-flops, des zigzags, des croisements, des choses comme ça qu'on a fait. Mais en plus, le but, c'était de faire des tours de circuit et aller chercher juste des détails. Le drapeau français, le feu, la cibier, tous les petits détails, médaillon de roue, la jante. Donc ça, on a pu les avoir, mais c'est des plans de trois secondes. On a tout shooté entre 16h30 et 17h. On a dû re-régler aussi un moment le Ronin. Donc c'est des petits détails qui nous font perdre du temps, mais ça se joue. Du coup, là, on va décharger tout le matin, on va préparer la journée de demain. Et s'il rentre la ravage, moi, je rentrerai la BM aussi, non ? Ah, mais c'est vrai, pour décharger. Ah oui ? Il y a juste une longue, une longue ! Et puis derrière, j'ai pris la chambre et tout. Moi, dans les voies, c'est plus chouette. Non, le médaillon, c'est pas pour le R5, le médaillon, c'est un médaillon. On peut shooter comme ça, on peut shooter aussi comme ça. Après découverte, où tu distingues juste la silhouette de la voiture, et t'appuies sur un bouton, sur trois secondes, t'as une sorte de dimmer, un truc progressif, assez lent. Et c'est reveal de la voiture, comme si on l'a débâché, en fait. Mais grâce à la blanche, on l'a débâché avec la lumière. On en met deux, on en met un super bien serré, puis un autre tout petit, pour faire comme un crochet. Un là, un là, et puis pareil, entre les deux fenêtres là. Ici, là, on va en mettre quatre. Pareil, à la même hauteur, c'est important, à distance équivalente. Et ici, on va s'en remettre. Un petit géranium. On a un niveau laser pour tous les avoir au même endroit. C'est quoi que tu installes, du coup, là ? Là, c'est des sources qui vont nous permettre de balancer, en fait, la lumière dans le garage. Et l'avantage, c'est que, un, elles sont RGB, elles ont de la patate, et elles résistent à la pluie si jamais on a un incident. Merci, il est activé. Pour ajouter un projecteur, j'ajoute un nouveau profil qui est déjà préconfiguré dans l'application. Là, je viens taper Vortex. Et c'est celui-là. Là, on choisit notre Channel DMX. Donc là, il le calcule automatiquement. Maintenant, si j'ajoute là, sur le 3, j'augmente l'intensité sur les fladeurs. Il devrait s'allumer, donc c'est celui de gauche. C'est pas mal aussi, là. Regarde-moi. Regarde-moi, normalement. Je pense que ça sera plus serré. On est tous là, en mode, bon, bah voilà, le plan, il est là. Ça va, ouais. Le plan, il est là. Allez, merci. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Je vais te virer ça et le mettre là. Et à la place, on va mettre la chiffre. Et voilà. Et voilà. Ah, il était trop vite. Si t'as besoin d'un peu plus fluide. Et en fait, ça, si t'as des mouvements, tu sais, sur les bureaux, les gens ou autres, à tourner, passer d'un truc. Ah, c'est bon, quand même. Mais si t'as, on peut faire ce qu'il faut. Ah, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Ah, c'est bon. Ah, le temps-bas, l'eau est traître. Et le plus important, parce que la blanche, après on va la mettre au centre, on va tourner autour. Donc on va rallumer les veilleuses, on va les éteindre. Donc celle-là, elle va être sollicitée. Alors que la bleue, c'est uniquement pour l'interview. Il faudra pas mettre trop de fumée parce que sinon tout de suite ça fait kéké déjà les lens elles diffusent donc on n'aura pas trop de fumée. C'est parti ? Ouais il faudra le diffuser bien sûr, avec un grand carton ou un truc comme ça. Sur ce projet on a l'arborescence un peu classique des projets de publicité. Donc on a un réalisateur, on a un chef opérateur, Nathan, qui lui va gérer la partie technique. Moi je me concentre plus sur la partie artistique, mise en scène, le fond et puis lui c'est plus la forme donc mettre en image ça. Donc il va gérer autant la lumière que la caméra. Après lui il va parler aux autres chefs de poste et du coup pour la partie électro on a Jocelyn et Gessim qui eux vont s'occuper uniquement de la lumière. Donc tout ce qui est lié au trépied à l'alimentation électrique, à la gestion des mx de contrôle de tout ça. Après on a aussi à la caméra Ataleo, lui il assiste en cam et du coup son job c'est vraiment veiller à ce que tout le corps caméra fonctionne. Les changements d'optique, les batteries, les cartes, les backups. Normalement ils sont plusieurs mais ils se concentrent là-dessus. Puis après on a toi qui est en renfort en plus et puis making of. On a Benoît qui est du coup le fondateur de Ravage et puis lui aussi il est aidé par 2-3 personnes sur place. Ça fait un an et demi qu'on discute de ce projet là. Donc vraiment on s'est rencontré en période de Covid à Lyon avec Benoît puisque je réalisais beaucoup de films pour Alpine. Et lui vu que c'est préparateur Alpine c'est le seul à faire ça. En plus de ça il y a des influences japonaises. Moi j'ai déjà travaillé pour Liberty Walk et bref on a plein de contacts en commun et on s'est très vite bien entendu. Moi tout de suite je lui ai proposé de faire un film en fait pour Ravage parce que son délire il m'a beaucoup plu. Personnellement, humainement, on a plein de valeurs en commun. C'est un peu la force tranquille, il est calme, c'est un entrepreneur, c'est un globetrotter aussi. Et on avait plein de trucs à discuter avec des valeurs de famille aussi comme moi. Et du coup en fait je me retrouvais un peu dans son profil. Et surtout vu que c'est un projet perso en fait ce projet là, clairement. C'était aussi de pouvoir faire un beau film qu'on pourrait peut-être présenter à un festival ou dont on est fier en tout cas. C'est pour ça aussi que l'équipe technique elle s'est rejointe. Parce que quand tu leur parles de voitures préparées françaises, Alpine, le truc vraiment assez rare. On n'a pas un service marketing ou autre donc on fait ce qui nous plaît. Et ça c'était vraiment le côté super cool. Ça a pris un an et demi quand même parce qu'il est ultra débordé. Les voitures c'est pas à lui, il faut se les faire prêter. C'était une galère monstre. On loue un petit peu de matériel mais à bon prix donc un an et demi. Bah justement Ravage lui il s'inspire beaucoup des années 80. Kavinsky, Vitalik avec toutes ces références là. Drive, Los Angeles d'où les bleus et rouges et puis aussi le tuning japonais. C'est un peu un bordel. Lui il m'a beaucoup parlé de l'inspiration hommage des années 80 du rallye. Et en même temps avec des voitures hyper futuristes. On parle d'électriques, on parle de voitures extra larges etc. Avec beaucoup de technologies dedans. Nous pour le mettre à l'image. Tout de suite j'ai dit à Nathan je veux une cam qui est un grain. On voulait shooter en anamorphique. On veut des vieilles optiques. On veut quelque chose qui filme bien la nuit aussi. Et donc cette caméra là un peu old school. Mélangée avec une ambiance néon tuning hyper récente. Et c'est ça un peu le choc parce que c'est ce que Ravage fait. Il s'inspire des années 80 des voitures de rallye. Avec un design super futuriste. Bah du coup pour le transcrire c'était une caméra un peu old school. Avec des optiques qui bavent un peu. Et mélangée avec des néons ultra modernes, ultra charpes. Avec des couleurs vraiment très flash. Et du coup voilà en fait ça lit la technique à l'artistique. Et bah c'est un total kiff quoi de pouvoir faire ça. Bah c'est vrai que dans ce film là on a beaucoup de plans en mouvement. De circuits, de caméra car, dans les Alpes aussi. Donc on a vraiment énormément de plans de mouvement pour illustrer. Et le but aussi c'était de pas avoir du mouvement sur tout le film. Parce que c'est un peu comme un gâteau que si tu manges du gâteau tous les jours. Bah ça va t'écœurer. Bah c'est pareil si tu mets des mouvements tout le temps dans le film. Tu vois ça va être un peu indigeste. Et surtout pour pouvoir faire des raccords. Si t'as des mouvements qui vont de gauche à droite, de droite à gauche. T'as des mouvements slider. T'as des mouvements de push in vers l'avant et puis vers l'arrière. De zoom in aussi. Et tout ça c'est un mélange où on est pas ultra défini. Tu vois au montage de ce qu'on va faire. On a quand même une shot list, c'est un fil directeur. Mais on sait pas exactement quel plan va aller où. Le but aussi c'est de pouvoir poser le truc. C'est un film assez lent quand même. Même si c'est un film automobile avec du dynamisme. On parle de voitures qui ont 300 chevaux. Et ça on va la ressentir avec tous ces plans en mouvement. Mais sur le hangar vu que c'est notre fil directeur. Je voulais que des choses posées, trépied, des beaux cadres, bien travaillées. C'est pour ça qu'on s'est permis de prendre une journée complète. Juste pour faire ça. Ça on fait gaffe à chacun de nos trucs. Tu sais c'est la dissuasion nucléaire. Et on peut pas se faire comme on faisait à l'ancienne. On fait passer un floppy devant les sources. Pour faire genre le vent. Laisse le comme ça. Parfait, parfait, parfait. Tu regardes un peu ton rétro intérieur, rétro extérieur. Tu passes à un stop, tu regardes. Hop, tu amorces ton doublage. C'est plutôt une conduite... Repose un peu. Lève un peu plus ta tête. Lève un peu ton menton. T'es un peu trop le menton en bas là. Un peu à 70 on va dire. Je prends pas trop confiance non plus. Tirage, regarde, rétro. Musique douce Tu peux lancer un rec. Je sais pas si on fait une bascule de pointe sur toi en haut ou en bas ou... C'est parti. C'est parti. C'est parti. Salut, moi c'est Tom. J'interviens en tant que pilote de drone pour faire quelques plans sympas, pour venir aérer un peu la vidéo et avoir un peu de prise de vue aérienne. Je travaille avec Thomas depuis quelques projets. On se connaît d'un ami en commun. Ça a tout de suite matché. Comme vous le savez, c'est un mec gentil, passionné. Et on fait vraiment des beaux projets, notamment celui-là. Je préfère que tu restes en plein centre. Soit tu bouges la nacelle, soit tu la laisses fixe. Et c'est moi qui ferai un petit zoom in avec un truc comme ça. C'est comme toi tu veux. C'est pour toi de plus à l'aise, parce qu'on n'aura pas beaucoup d'essais. Tu vas faire un aller-retour, puis c'est un deuxième aller-retour pour le plan large. Celui-là, tu vas peut-être le faire une à deux fois. C'est de faire des plans limites qu'on aurait pu faire en caméra-car si on avait une route plate et qu'on aurait pu rouler à 20 mètres d'écart. Je te laisse diriger au Toki. Ça, tu lances la voiture quand toi tu veux. T'en as un en rab, ils sont dans le... Je t'en ai donné un, et moi j'en ai deux, donc j'en ai un pour vous. Du coup, en termes d'attitude, c'est balade, rallye, plaisir. Parce que si on vous voit un tout petit peu de loin, on va faire plusieurs plans ici, là, dans ce virage-là. Donc on commence par le drone, comme ça ils finissent de s'équiper sur la caméra-car. Demi-tour, on va le faire ici, et là-haut, j'ai pas repéré, mais il y a soit le village, soit un tout petit chemin pour faire un petit demi-tour. Let's go ! Ok, moi je suis prêt, c'est comme vous voulez. Benoît, accélère plus, on filme le virage, là, le prochain virage. Fais-moi un beau virage, allez, allez, ça cut down ! Ah, c'est bon stop, merci. On a 19.45, elle plonge, donc on a 25 minutes. Là, j'ai besoin que de ce virage-là, et de celui-là, juste au-dessus de nous. On va y aller en mode sport, ça va passer. Ok, c'est cadré, pour allumer la voiture, on va y aller, on va monter, et en vrai, il n'y a personne. Go, go, go ! Les feux sont bien allumés, je ne me rends pas compte de la voiture. Voilà, les feux sont allumés, c'est bon. Elle va arriver dans ton champ. Pardon, on a 5 minutes de lumière. Tu me colles, colles, colles. On est au grand angle à mort, on est quasi-fiche-aille. Il faut vraiment me coller. On démarre en même temps avec, tu passes le pont, la route principale qui est là. Toi, tu es en haut, puis tu plonges, et à pile à ce moment-là, elle est à l'avant. Et là, tu vois bien un clic. Je tombe et je fais la voiture comme ça. Ok, parfait. J'aime l'arrière de la voiture partir. C'est-à-dire, je fais une petite marche arrière sur 5 mètres. Allez, départ de ravage, départ ravage. Parce que là, on va essayer d'aller voler un petit peu des petits détails en caméra-car. Après, le soleil, il va se coucher vachement. Tu ouvres devant nous la route. 10 000 noms des montagnes, tu regardes le fort. Merci à vous. Hâte de voir le résultat. Ouais, ouais, grave. Tu vas dire. Ouais, bah j'espère que tu m'envoies tes logos pour faire les animations. Bonne route. Bah de rien, merci beaucoup. C'est un jus. Sécurité, égalité, légèreté. On est sur une fin de tournage. On avait du drone, de la caméra-car aujourd'hui. On est dans les Alpes. On a la ravage modèle 0 qui est en train de partir. Bon, il est quelle heure ? Il est 21h. On a surtout shooté de la lumière descendante. C'était vraiment ce qu'il fallait. On a des tout petits crénaux avec de la lumière rose. Vraiment le golden hour, blue hour. On a tout eu. Donc ça, c'était vraiment cool. Et voilà, de la caméra-car en roi de l'égal. Donc c'est top uniquement à l'arrière sur ma voiture. On a fait du 35, du 75. Et puis on part sur une petite fin de tournage. Et là, on va pouvoir enfin aller dormir. Et puis, quoi que non, il y a le matériel à aller rendre. A plus. Voilà, on a la ravage qui part. Allez, ciao. 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 Merci.